Bonjour à tous et à toutes. Alors, une nouvelle vidéo d'intérieur. Oh, oui. Sûrement la dernière d'intérieur. Et cette fois-ci, c'est pour vous montrer un peu l'épargne d'Unity. Eh oui. En dehors de France, parce que je vais parler de la vidéo précédente, en France, avec la facturation à la minute, qui fait que le prix est devenu aussi élevé qu'un thermique, que carburant classique, diesel ou... au gasoil, est même plus cher. Parce que l'hiver, les voitures mettent plus de temps à recharger. La batterie, les batteries, rechargent moins vite, sont moins performantes en recharge à la mauvaise saison. Du coup, ce genre de recharge facturée au temps, ce n'est pas forcément Unity, ça peut être dans d'autres types de bornes plus classiques et plus grandes, qui proposent ce système. Alors, on va voir un peu du côté de la Suisse, parce que la Suisse, c'est le premier pays qui propose des stations de recharge en dehors de Tesla. Ah oui, avec plusieurs bornes de différents types de puissances adaptées à tous les véhicules roulants, électriques, CHAdeMO, CCS Combo, type 2, il y en a pour tout le monde. Il y a toutes les puissances. Bon. C'est une première station n'implantée en Suisse, mais ça ouvre un espoir, cela donne un espoir. Ça fait plaisir. Alors, j'ai été voir du côté de la Suisse, et la vidéo est un peu spéciale, parce qu'elle va s'enchaîner sur un sketch d'un humoriste suisse. Alors, ce n'est pas en allemand, c'est en français. Et j'ai bien apprécié cet humour, parce que, c'est-à-dire, c'est la différenciation entre les pays européens, quoique la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, elle a sa propre monnaie, France-Suisse, et sa propre économie, qui n'a rien à voir avec celle européenne. Ils n'ont pas voulu s'en briquer avec nous. On se doute bien pourquoi. Alors, on va voir ça un peu de plus près. Un pays qui est isolé, quelque part, mais qui est franchement innovateur dans beaucoup de domaines. Et c'est pourtant petit, la Suisse. On sait bien, mais c'est magnifique. Je vous invite franchement à aller en Suisse, ça va vous dépayser, ça va vous mettre une claque. Donc, on va revenir sur la Suisse, et faire un petit tour sur une borne d'autoroute, une borne Unity. Eh oui, là-bas aussi, il y en a. Unity, voilà, c'est à Berne, donc c'est la Suisse allemande. Vous verrez que le sketch, allié un petit peu dans cette vidéo, c'est un mariage des deux. C'est ce qui a entraîné la création de cette vidéo, en même temps, en amenant un humour qui change de notre humour ordinaire, à la française, et qui pourtant nous parlera beaucoup. Je pense qu'à beaucoup, ça vous plaira. Parce que, bah, ça amène à un grain de fraîcheur dans l'humour, justement, que l'on connaît, nous. Enfin, bon, on continue. Ce sont des bornes très puissantes. Alors, j'avais dit 250 kW, mais non, c'est 350 kW. Bon, qu'est-ce qui peut recharger cette vitesse-là, à cette puissance-là ? Bon, bah, dis-donc, c'est pas la Zoué, ça c'est sûr. On va peut-être le cinéma. Mais, la Zoué, avec 50 kW, se recharge très bien, très vite, même sur 22 kW, puisque c'est la seule, pratiquement, qui recharge sur le type 2 22 kW, puisque les autres constructeurs, je le dis, je le répète, ne sont pas foutus de concevoir, ou de vouloir faire, un chargeur embarqué à 22 kW. Et même, sur la nouvelle C4, qui n'a pas l'air vilaine comme voiture, un concept vraiment différent de ce que l'on connaît. Et donc, avec un standard classique, CCS Combo, 100 kW, et type 2, 11 kW en option. Voilà. Ah, c'est pas beaucoup. On aurait pu penser que, mais non, même eux, ils n'ont pas pu, ou ils n'ont pas voulu. Donc, je reviens là-dessus, 86 centimes le kW. Oui, mais là, c'est pas autant. C'est au kW. C'est-à-dire que si, en été, il vous faut, je dis un chiffre comme ça, je sais pas moi, 10 minutes pour recharger 10 kW, en hiver, il vous faudra peut-être 15 minutes. Parce que les batteries sont froides, parce que ça met plus de temps. Du coup, la facturation au temps n'est pas favorable pour vous. Déjà qu'elle n'était pas à la belle saison, elle est encore moins à la mauvaise saison. Bien sûr. La facture, elle tombe, mais vous en êtes dégoûté de la facture. Vous n'en voulez pas. Vous avez quitté ce monde du thermique pour retrouver un monde électrique qui est propre, qui est économique, qui est fiable. C'est propre, c'est économique. Enfin, c'est propre, c'est fiable, mais ça ne sera pas économique si on va sur une borne Unity. Les bornes Unity, je vous le répète, sont uniquement sur autoroute. Est-ce qu'avec la Zoé, on a besoin d'aller sur autoroute se recharger ? Non. Avec la Zoé 40 ou la Zoé 50, ou même une 22 kW, si vous ressortez de l'autoroute, vous allez sur une borne qui est en dehors de l'autoroute, donc une borne du département que vous traversez, vous rechargez plein pot en 22 kW. C'est l'avantage de la Zoé. Ben oui. Désolé, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Donc, on voit 4 stations. Malheureusement, c'est du CCS Combo, il n'y a pas de type 2. Ben, de toute façon, vu le prix, on n'a pas trop envie. Les photos, surtout souvenirs. Ah, c'est la Suisse, évidemment. Belle voiture, il y a les moyens. Eh oui, oui, oui. Donc, je ne m'arrête pas là. Je n'ai pas vu une Zoé, c'est normal. C'est le CCS Combo, même pas une Zoé 50. Et maintenant, je vais passer sur la vidéo, oui, la vidéo humoristique. Et je vous dis à la prochaine fois. J'espère qu'elle vous plaira. Oh, ça avait croudi au début, c'était formidable. J'allais le voir tous les week-ends, c'était chaud, chaud, chaud. Bon, ça, je ne peux pas vous raconter parce qu'il y a des enfants, mais je peux simplement vous dire qu'avec Rudy, je découvrais à chaque fois quelque chose que je ne connaissais pas. Il y avait toujours une surprise. Par exemple, une nuit, tout à coup, il me dit, tu ne t'inquiètes pas, je vais passer par la petite porte. Sur le moment, moi, je n'ai rien compris. Mais j'aime autant vous dire que dans le train du retour, j'ai voyagé debout. Non, mais ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. Pas la même langue, pas la même cuisine, pas la même culture. Non, puis d'aller toutes les semaines en Suisse-alémanique, moi, ça me fatiguait. Le voyage, le décalage horaire, le visa, les vaccins. Surtout qu'à l'époque, je vivais encore à Paris. Et vous savez qu'à Paris, ils ne les aiment pas tellement non plus, les Suisses-Allemands. Non, je dis ça parce qu'il y a deux ans, j'ai passé six mois à Paris et tous les soirs sur la scène des bouffes parisiens, je leur expliquais qui sont les Suisses-Allemands. Eh bien, je peux vous le dire. Avant le spectacle, ils n'en avaient jamais entendu parler. Je leur en ai parlé. Eh bien, ils ne veulent plus en entendre parler. Je donnais au public parisien chaque soir une petite leçon de géographie suisse. Est-ce que vous voulez que je vous la donne ? Oui. Alors, regardez, pour ça, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'imaginer pendant quelques instants que vous êtes parisiens. D'accord ? Oui. Vous êtes tous français ? Oui. Rassurez-vous, c'est seulement pour cinq minutes. Voilà. Comme ça. Bien. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Suisse, la Suisse d'Ischweiz, est composée de quatre régions linguistiques et principalement deux. Nous avons tout d'abord ici en bleu la Suisse romande, là où on parle français, c'est-à-dire les gens normaux. Et puis nous avons la Suisse alemanique, la Suisse primitif, qui est habitée principalement par les Suisses allemands que nous appelons, pour simplifier, les bourbines. La Suisse romande, donc la Suisse française, possède une frontière au nord avec la France et une au sud avec l'Italie, deux pays latins qui ont sur nous une excellente influence. en revanche. La Suisse allemandique est cernée par le Liechtenstein, qui est une espèce de Monaco où il ne fait pas beau. L'Autriche, Österreich et l'Allemagne, Deutschland, des pays qui ont eux aussi une influence, pas besoin de vous dire laquelle. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, bien qu'elle soit située en plein milieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque référendum, les romans votent oui alors que les bourbines disent nein. Nein. Alors attention, attention, ce n'est pas de l'allemand. Non, les bourbines parlent une langue que personne ne comprend par eux. Ça s'appelle le Suisse allemand. C'est un peu comme de l'allemand, mais craché. Le Schweizerdeutsch. C'est joli, hein? Schweizerdeutsch. En allemand, on dirait Schweizerdeutsch. Non, mais eux, ils disent Schweizerdeutsch. Il faut qu'ils s'allissent tout. Tiens, par exemple, avec un koala, ça devient une koala. Une caméra, c'est une kramera. Ils disent pas quand, ils disent kra. Alors quand ils commandent un Coca-Cola, je ne vous raconte pas. Mais d'ailleurs, ils nous changent même le nom de nos villes. Mais oui, Genève, c'est Genf. Mora, c'est Mourten. Soler, c'est Solaturn. Il va falloir le pompon. Le pompon, c'est porantrui qui, chez eux, se dit Promtrout. Franchement. Non, mais vous imaginez le traumatisme que ça représente pour un enfant? T'habites où? J'habite à Promtrout. Mais d'ailleurs, même les Allemands, quand ils croisent un bourbine, ils prennent peur. Mais pour faire peur à un Allemand, il faut se lever de bonheur. Tiens, par exemple, en Allemand, comment ça va? Ça se dit Vigettes, alors que les bourbines, ils disent Vigottes. Vigottes, Vigottes. Et quand vous allez bien, vous ne répondez pas Goethe, vous répondez Quethe. Vigottes? Quethe. Vigottes? Quethe. Vigottes? Quethe. Non, pas Goethe, Quethe. Avec la bouche qui tombe avec un air bien dégoûté comme ça. Vigottes. Oh là, ça, ça veut dire que vous allez bien, Quethe. Vigottes? Oui. Vigottes? Oui. Vigottes? Oui. Vous êtes Suisse-Allemande, vous, c'est pas possible. Vigottes? Lacrpiche tout pleut, tout fétiche nepf. Ah non, fausse alerte. Non, mais c'est bon, on ne sait jamais, y a-t-il un Suisse-Allemand dans la salle? Non, parce qu'on demande toujours s'il y a un médecin. Mais jamais personne ne pense à demander s'il y a un malade. Y a pas de Suisse-Allemand ce soir? C'est pas possible. À où? Ah là! Allô! Vigottes? C'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie. Comment vous appelez-vous? Cornélia. Cornélia. C'est définitivement une vraie. Dites-moi, dites-moi Cornélia, d'où est-ce que vous venez? Quelle est votre origine? L'automne. L'automne. C'est gentil d'être venue si loin pour me voir. Mais rassurez-nous, Cornélia, vous êtes à Lausanne juste pour le spectacle. Après, vous rentrez chez vous et vous quittez la Suisse-Romande. Bon voyage! À tout à l'heure. Je m'égare. Je m'égare. Revenons à ma petite leçon de géographie. La Suisse, qu'on appelle aussi Confédération Helvétique, a été fondée en 1291. Hein, Cornélia? Swell funder du Nuninkt. Contrairement aux idées reçues, la capitale de la Suisse n'est pas Genève ni Zurich mais la ville de Berne. Berne. Vous ne connaissez pas la ville de Berne? Comment est-ce que je pourrais vous la décrire? Est-ce que quelqu'un parmi vous est déjà tombé dans le coma? Voilà, alors c'est à peu près la même chose sauf qu'à Berne, on n'a quasiment aucune chance de se réveiller. D'où l'expression mettre le drapeau en Berne. Alors attention, Berne est uniquement la capitale politique de la Suisse. Non, parce que nous avons une capitale économique, Zurich, une capitale diplomatique, Genève, et une capitale anatomique, Glin. C'est là que j'habite, à Glin, sur les bords du lac Lémin. Parfaitement, Glin, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais en France, vous avez bien vu l'âge qui s'appelle Mon cul. C'est pas vrai ? D'ailleurs, moi je pense qu'on devrait jumeler glant avec mon cul. Enfin bref, je m'égare, je m'égare, je m'égare. Zurich est la plus grande ville de Suisse avec plus d'un million et demi d'abrutis, d'habitants. Mais ça, c'est seulement si on compte la banlieue. Atikon, Jeticon, Fratikon, Hurlicon, Pfafikon, Tzolikon. Ah, ça, elles sont nombreuses dans la région. Et bien au milieu, ici, il y a ce que nous appelons Treshtikrape, la barrière de recheti. On se rend tout de suite compte que leur musique est à leur image. Oh, mais je plaisante, je plaisante. Mais je les aime beaucoup, les Suisses-Allemands. Mais d'ailleurs, je suis sûr que vous aussi. Mais bien sûr, on ne pourra quand même pas se faire la guerre à l'intérieur même de notre pays. En même temps, ils n'avaient qu'à pas commencer. Non, parce que les Bourbines, les Bourbines aussi, c'est une secte. Une secte qui essaye de s'infiltrer en Suisse romande. Vous avez remarqué, il y en a de plus en plus. Alors, ils viennent chez nous, ils nous disent qu'on est fainéants, qu'on ne sait pas travailler, qu'on pense qu'à rigoler. Oh, mais ils sont chiots. Les Bourbines, c'est les chiotologues. Mais évidemment, nous, on passe le samedi, le dimanche, on s'amuse, on sort, on fait la fête. Alors qu'ils passent leur dimanche à pousser, à panosser, à... Oh, la panosse. Voilà quelque chose qu'ils ne connaissent pas non plus à Paris, la panosse. Non. Non, chez eux, on doit dire une serpillière. Je parle d'un objet que bien sûr les Français ne peuvent pas connaître. On s'en sert ça et là. Après la bombe ou là, pour laver les fenêtres, et du sol au plafond, c'est cet humble chiffon qui nettoie la cuisine. C'est un bout de toile et cru qui séduit mes voisines. Mais vous êtes inconnus, la panosse. La panosse, on a beau dire, elle nettoie tout la panosse. La panosse, c'est comme ça qu'on doit dire La panosse, c'est comme ça qu'il y a re la panosse,